Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez la RTG Coloma, bienvenue dans ce journal. Avant de dérouler ce journal, voici un décret qui vient juste de nous parvenir. Décret portant nomination de vos cadres au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le président de la République décrète, article premier, les cadres dont les prénoms et non suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Boubacar Diallo, précédemment conseiller politique. Chef du cabinet, M. Mamadou Badiabati, précédemment ambassadeur de Guinée au Maroc. Conseillère politique, Mme Hadia Toussou, précédemment directrice des organisations internationales. Conseiller chargé de mission, M. Laobangoura, précédemment chef du cabinet. Inspecteur général, M. Jean-Pierre Diawara, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Oumar Sissé, confirmé. Attaché du cabinet, M. Thierno Amadou Dramé, confirmé. Directeur des organisations internationales, M. Sekou Kamara, précédemment directeur du centre de formation et de perfectionnement diplomatique. Directeur adjoint des organisations internationales, M. Dambakamara, précédemment directeur adjoint Europe, Amérique, Océanie. Directeur d'Afrique, Asie, M. Nouria, M. Ibn Massouri, confirmé. Directeur afrique, directeur adjoint Afrique, Asie, M. Nouria, M. Mohamed Tamara, précédemment chef du section Europe, Amérique, Océanie. Directeur d'Europe, Amérique, Océanie, M. Nouria, M. Nouria, confirmé. Directeur adjointe Europe, Amérique, Océanie, Mme Amina Takouita, précédemment sous-directrice Afrique, Asie, Mouria, M. Nouria. Directeur du protocole, M. Mohamed Lamine Touré, confirmé. Directeur adjointe du protocole, M. Ibrahim Abba, confirmé. Directeur des études stratégiques et planification, M. Mohamed Nouria, précédemment directeur des affaires juridiques et consulaires. Directeur adjointe des études stratégiques et planification, M. Ibrahim Khalil Pouret, précédemment sous-directeur Afrique, Asie, M. Nouria. Directeur des affaires juridiques et consulaires, M. Abdullahi Baldé, précédemment directeur adjointe des affaires juridiques et consulaires. Directeur adjointe, directrice adjointe des affaires juridiques et consulaires, Mme Madeleine Toupou, juriste. Directeur du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, M. Mohamed Bilkamara, précédemment conseiller chargé de mission. Directeur adjointe du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, M. Al-Mami, Ibrahim Masek, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 avril 2014, signé professeur Alpha Kondé. Pour commencer, Guinée Info, on prend les nouvelles de Sekou Touréa où le président de la République a reçu ce matin en audience l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies. L'entretien entre professeur Alpha Kondé et l'émissaire de Ban Ki-moon ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation sociopolitique ainsi que les questions de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. En visite de travail en Afrique de l'Ouest, le secrétaire général adjointe pour les affaires politiques de l'Organisation des Nations Unies est reçu en audience par le président de la République. En compagnie d'une importante délégation, Jeffrey Feldman a échangé avec le président de la République sur l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Notre visite est une marque de solidarité pour le peuple et le gouvernement de Guinée au moment où ils font des efforts pour contenir l'épidémie d'Ebola. J'ai transmis au président de la République les félicitations du secrétaire général pour la mise en œuvre de l'accord du 3 juillet 2013 et surtout de la mise en place d'une assemblée nationale plurielle. Je lui ai exprimé notre appréciation pour sa sagesse d'avoir pris l'initiative du dialogue politique qui aboutit à cet accord. Nous l'avons encouragé de continuer dans cet esprit de dialogue et d'inclusivité. Les questions de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine ont été également évoquées au cours de ce conclave entre Proso Ralfa Kondi et l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies. Le président de la République joue un rôle important en tant que médiateur de la CDAO en Guinée-Bissau. Nous avons discuté de notre engagement de soutenir le peuple de Guinée-Bissau à finaliser le processus électoral et sa transition. Nous avons également discuté des questions relatives à la région de la Mano et nous avons discuté notamment des efforts entrepris dans la région pour faire face aux crimes transfrontalistes. J'ai également réitéré l'engagement du secrétaire général au nom des Nations Unies à travailler main dans la main avec le peuple et le gouvernement de Guinée pour assurer la paix, la stabilité et la prospérité du pays. Voilà qui rassure au chef de l'État le soutien sans réserve des Nations Unies à la Guinée. Jeffrey Feldman promet donc de travailler de concert avec le gouvernement pour répondre favorablement aux attentes des populations en matière de paix, de sécurité et de développement. On reste toujours dans les couloirs du palais pour parler aussi de cette autre audience accordée par le chef de l'État au Nouveau Monstre Apostolique du Vatican qui était venu présenter ses lettres de créance. Monseigneur Santo Jean-Zémy s'est fixé comme objectif le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Cité du Vatican. On suit ce reportage signé Sanasikita. L'axe de coopération Conakry-Cité du Vatican se renforce davantage. L'arrivée de ce nouveau non apostolique en Guinée se situe dans cette optique. Tous les honneurs lui sont rendus. Monseigneur Santo Gangény, représentant du pape François en Guinée, présente ainsi au président de la République ses lettres de créance. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles sa saintité le pape François m'accrédite en qualité de nos apostoliques auprès de votre excellence. Ainsi, c'est le rappel de mon prédécesseur. Le Vatican, officiellement état de la cité du Vatican, est le support territorial du Saint-Siège, enclavé dans la ville italienne de Rome. Aujourd'hui, les responsables de ce plus petit état du monde entendent renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération avec le peuple de Guinée. D'où l'arrivée à Conakry de ce nouveau non apostolique. Merci, Monsieur le Président. L'administration porte à la connaissance des travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 21 avril 2014, lundi de Pâques, est déclarée, fédée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et de la modernisation de l'administration profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Signé, c'est Koukourouma. Chose promise, chose due, le Royaume du Maroc vient d'offrir à la Guinée plus de 2000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole. 2014, 50 tonnes de compléments alimentaires pour les éleveurs. Ce geste s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry. C'est l'office chérifien des phosphates qui pilote le projet. Il compte aider la Guinée à faire la cartographie des sols pour un meilleur rendement dans le secteur agricole. Explication, Foudé Kamara. Scellé récemment entre le gouvernement et le Royaume du Maroc, lors de la visite du roi Mohamed VI, le protocole de coopération agricole entre la Guinée et le Maroc commence à porter fouille. Les ministères de l'agriculture et de l'élevage bénéficient de 2100 tonnes d'engrais composées de phosphates réactifs et de 717 et 50 tonnes de concentrés de minéraux pour la volaille et le bétail. Un geste pour augmenter les rendements du monde rural et contribuer à lutter contre les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Le don royal vise à encourager les mesures prises par le gouvernement de Guinée tendant à mettre en valeur les riches potentiels agricoles du pays et à permettre aux fermes et guédiens l'amélioration de ces conditions de vie. Pour augmenter le taux de fertilité, ces engrais de l'OCP, officier du fien de phosphate, viennent corriger l'acidité des sols. Le don royal vise à encourager les ingrédients de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. Autre segment de la coopération agricole guinéo-marocaine et non des moindres, au terme d'une caravane, l'officier du fien de phosphate va bientôt dresser une cartographie des sols guinéens. Il y a la première équipe d'experts qui doit partir à la fin du mois d'avril sur le Maroc où ils vont aller se familiariser avec cette caravane et revenir. Et dans la filée, nous pensons que le mois d'octobre, n'est-ce pas, donc ça va correspondre un petit peu à la contre-saisance maraîchère, cette caravane agricole sera opérationnelle. Au compte de cette caravane, l'OCP va écumer la Guinée pour ressortir les spécificités des sols, histoire de booster la productivité des différentes spéculations. En plus bref, ouverture ce matin à l'hémicycle de la conférence des présidents élargi au président des commissions. La rencontre a permis au secrétaire général de l'Assemblée nationale de communiquer officiellement les douze projets de loi en instance et leur répartition entre les commissions de l'Assemblée. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Toujours dans l'actualité, les membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale se sont rendus ce matin au ministère de la Défense en toile de fond, comprendre l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité. On suit ce reportage de Sergent Alassane Diaby. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale reçue au ministère de la Défense nationale est à sa première prise de contact avec la hiérarchie militaire. Cette commission de l'institution parlementaire est venue s'enquérir de l'organisation et du fonctionnement des forces de défense pour mieux défendre les projets de loi. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Nous avons compris que l'armée de la République de Guinée est redevenue une armée républicaine. Nous avons compris et nous l'avons dit d'ailleurs que nous avons constaté une amélioration des relations civiles militaires. Nous nous représentons les populations. L'armée est une armée républicaine et l'armée est pour la République de Guinée. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Donc nous sommes venus réitérer toute notre disponibilité à travailler avec notre armée. Pour mieux édifier ces honorables députés, la question de réforme du secteur de la sécurité a été abordée au cours de la rencontre. Nous avons compris à l'occasion de cette visite que d'ailleurs la Commission de défense et sécurité maîtrise parfaitement cette réforme et en accomplit le sens et s'est engagée à nous assister et à nous appuyer pour que le processus de la réforme suive son cours dans l'intérêt exclusif de notre nation. Cette visite de prise de contact a pris fin par la visite des locaux du ministère de la Défense nationale et ceux de l'état-major général des armées. L'éducation a pris un peu parlé du projet espace numérique universitaire et scolaire. Le projet vient ainsi d'être lancé en Guinée. Il est financé à hauteur de plus de 60 000 euros par le gouvernement français. En Guinée, espace numérique universitaire et scolaire est piloté par l'Institut de formation à distance. La cérémonie de remise du projet a été suivie par la signature d'une convention entre la France et l'ISOAD. Francis Collier et l'agent Fali Kamisoko. Les étudiants et chercheurs ont désormais des espaces numériques. Des espaces qui permettront de compenser l'insuffisance de professeurs de rang magistral et assurer une meilleure intégration des institutions d'enseignement public et privée. Ce projet d'espace numérique universitaire et scolaire cadre avec l'université de l'initiative du président de la République quant à l'octroi de 200 cybercentres à des établissements d'enseignement du pays. La manifestation qui nous rassemble aujourd'hui est importante parce qu'elle est le signe prometteur que la Guinée va faire partie de cette dynamique de l'échange des savoirs de l'Afrique du XXIe siècle. Ceci n'aurait pas été possible sans une vision politique exprimée par le chef de l'État guinéen, sans une vision politique exprimée dans les projets du ministre de l'Enseignement supérieur. Un ordinateur, un numériseur, un graveur robot et un serveur permettront de sauvegarder tous les documents en format numérique. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information sont rentrées dans nos mœurs, on n'y peut rien. Mais quand on comprenne qu'il faut passer par l'éducation, il a bien fallu le ministre de l'Enseignement éducatif en Guinée. Et le gouvernement est aussi parfaitement bien conscient qu'il faut développer l'outil au niveau de l'éducation. En dehors de l'appui de la France, d'autres partenaires sont prêts à accompagner le projet. Il s'agit déjà trop à Guinée avec son projet, un étudiant, un ordinateur et MTN Arriba qui compte apporter son expertise. A présent, on ouvre la page santé dans Guinée Info. Les experts de l'MSF travaillent depuis un certain temps sur le toilettage des chiffres sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre Ebola. En Guinée, deux critères ont permis à ce jour d'identifier 109 fois quarts pour 61 décès sur tout le territoire national. Il s'agit des signes cliniques et le résultat de l'examen du labo. Ces chiffres ont été officiellement présentés ce matin à Conakry. On suit le ministre guinéen de la Santé au micro de notre reporter, Solide Kira. Suite à l'examen des dossiers des cas suspects d'Ebola, a reçu en Guinée du mois de janvier à avril 2014 par les experts scientifiques nationaux et internationaux CDC Atlanta, OMS, du comité de crise sanitaire national, il a été établi une nouvelle nomenclature de présentation basée sur la confirmation des cas par les tests biologiques. Selon cette nomenclature, la situation des cas d'Ebola confirmée à la date du 17 avril 2014 se présente comme suit. Dans l'ensemble du pays, total pays, 109 cas confirmés, dont 61 décès. Conakry, 36 cas confirmés, dont 15 décès. Gégébou, 58 cas confirmés, dont 34 décès. Massanta, 13 cas confirmés, dont 10 décès. Kisdougou, 1 cas confirmé, dont 1 décès. D'Abola, 1 cas confirmé, 1 décès. D'Ingirai, 0 cas confirmés, dont 0 décès. Le seul nouveau cas positif à rester le 17 avril provient de la préfecture de Guéguébou. Le nombre de cas hospitalisés dans les centres de traitement d'Ebola, la situation des hospitalisations se présente comme suit. Pour l'ensemble du pays, les cas hospitalisés dans les centres de traitement d'Ebola sont de 23 cas confirmés, se décomposant comme suit. Conakry, 11 cas confirmés. Gégébou, 11 cas confirmés. Massanta, 1 cas confirmé. D'Abola, 0 cas confirmés. D'Ingirai, 0 cas confirmés. Kisdougou, 0 cas confirmés. Le gouvernement invite la population au respect strict des mesures d'hygiène corporelles, alimentaires, vestimentaires et environnementales édictées par les services de santé. Il demande également aux populations de collaborer avec les services de santé afin de rompre rapidement la chaîne de contamination. Le gouvernement lance également un appel au personnel de santé pour respecter et faire respecter scrupuleusement les mesures de protection individuelle indispensables à la prévention de la maladie. Le gouvernement a eu l'occasion pour remercier ses partenaires et les experts nationaux et internationaux pour tous les efforts fournis dans le cadre de la riposte à cette maladie. Enfin, le gouvernement appelle les populations à la sérénité car des mesures médicales adéquates prises commencent à apporter leur effet positif pour le contrôle de cette maladie. Je vous remercie. L'élande de solidarité pour bouter Ebola hors de la Guinée se poursuit. L'organisation turque Comme Seyoukoumoun vient d'octroyer à la pharmacie centrale de Guinée l'important lot de kit d'hygiène pour briser la chaîne de propagation de cette fièvre émoratique à virus Ebola en Guinée. Une occasion pour nos amis turcs de magnifier l'axe de coopération entre Conakry et Ankara. Reportage, Ternos Mangialo. Le lavage des mains à l'eau chlorée est l'un des moyens de se préserver du virus Ebola. En cette période, l'utilisation du chlore est fortement recommandée par les médecins. L'organisation turque d'entre-aide et de solidarité met à la disposition de la commission interministérielle pour la riposte contre Ebola 10 000 litres d'eau de javel, une importante quantité de savon et du matériel de protection. Les turcs expriment ainsi leur solidarité au peuple de Guinée. La valeur du don est évaluée à 20 000 dollars USA. Depuis 8 ans, je suis là. C'est la première fois que nous vivons une maladie comme ça. Mais ce que nous voyons à l'eau là, les gens font très attention. On sait qu'il y a un moment qui viendra, incha'Allah, ça sera évité. Traditionnellement, l'organisation turque d'entre-aide et de solidarité n'intervient en Guinée que lors des fêtes de Tabaski et du mois de Ramadan. C'est la première fois qu'elle fait un don en dehors de ces périodes. Le gouvernement y voit un sentiment humanitaire, signe de l'excellence des relations d'Amicié Guinée au Turc. Ils ont éprouvé un comportement de solidarité vis-à-vis de la Guinée. Ce qui n'a jamais manqué depuis qu'ils sont là, parce que j'avoue qu'ils ont beaucoup accompagné mon département et ils continuent d'accompagner le département. Aujourd'hui, au-delà de l'épreuve que notre pays traverse, cela a créé un sentiment de solidarité autour de la Guinée. Ce qui approuve à suffisance, c'est que le président de la République a dit, le professeur Alpha Condé, la Guinée is back. Vous savez, dès que cette épidémie s'est déclarée, nous avons eu un élan de solidarité extraordinaire. Que ce soit le partenaire bi et multilatéraux, et même des personnes privées, tout le monde court au secours de la Guinée. Ces dernières années, les relations entre la Guinée et la Turquie se sont intensifiées. En février 2013, la Turquie a ouvert une ambassade en Guinée. Les semaines à venir, la ligne directe entre Konakry et Ankara va se concrétiser avec l'arrivée de Turkish Airlines. De son côté, la Soudifa vole au secours de certaines structures sanitaires de Konakry. Cette société possède actuellement à la distribution des kits sanitaires pour la riposte contre la fièvre émoragique à Vérusseboula dans la capitale. Voici l'étape de Matoto du centre hospital universitaire d'Anka avec Marie-Angélique Bangoura. 11 cuves de 1500 litres chacune et une quantité d'eau de Javel, un don de la Société de développement de fer d'Afrique, Sodefa. Il est destiné aux différents centres hospitaliers de la capitale pour lutter contre le virus à Ebola. Comme c'est une maladie des mains sales aussi, nous avons estimé qu'en mettant une cure devant chaque hôpital, la population va laver la main en rentrant et en sortant. Comme ça, certainement, ça va nous aider à éviter la maladie. Ce geste vient renforcer les capacités de prévention et de prise en charge des malades dans ces différents centres hospitaliers. C'est un don qui nous dépasse. Nous-mêmes, on avait le problème pour l'utilisation du clore, mais c'est venu à bon essai. Nous l'utiliserons à bon essai. Nous remercions vraiment la question de Sodefa, que Dieu leur tue et que Dieu fasse que la chaîne soit coupée. Ce dispositif en cours et au déjavel viendra vraiment compléter les actions en cours pour la protection de notre personnel, pour la protection de nos malades. Immédiatement, nous allons installer ce cube pour saluer des maladies infectives. La distribution de ces kits se poursuit dans d'autres centres hospitaliers de la capitale avec la Sodefa. Nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Dans le reste de l'actualité, installation des recards au ministère de la Communication. Il s'agit du directeur général adjoint de la RTG Koulouma et du directeur général de la RTG Bulbine. Fana Souma et Ben Daouda Silla bénéficient de la confiance du chef de l'État qui veut faire des médias de services publics et un canal de communication au service des populations. Ces deux journalistes de carrière mesurent l'immense tâche qui les attend. C'est que Fana Souma est officiellement installé. Un poste stratégique que devra diriger avec délicatesse le nouveau promu. Pur produit de cette station, Fana Souma a agravi tous les échelons hiérarchiques. Il connaît donc ses collaborateurs et il sait les problèmes de la RTG. C'est pourquoi Yamsa Sidibé se réjouit de son arrivée. C'est un professionnel et il aura autour de lui des professionnels, des gens capables, des gens déroués, des gens qui ont le talent de donner à cette maison tout ce qu'on attend d'elle. Deux professionnels à la tête de la RTG Koulouma, les véritables problèmes ne devraient plus persister. Ils auront des défis à relever en termes d'équipement des salles de montage de fourniture de caméras et la numérisation de la station. Face à cette situation, Fana Souma mesure l'importance de sa mission. Nous devons repenser notre façon de regarder, d'apprécier et de traiter les informations, proposer des programmes qui tiennent compte des préoccupations grosses des populations et du gouvernement. certes, aujourd'hui, il y a des efforts, mais il reste encore que vous ne pouvez pas faire. Je reprends effectivement à la part du chef de l'État, que ce sera fait. Du côté de la RTG Boulbiné, le nouveau directeur général a été installé en présence des cadres du département et des travailleurs. Ben Dauda Silla aura pour mission de relever le nombre de défis auxquels est confrontée la RTG Boulbiné. Avec son programme de changement, le chef de l'État recuse, vous le savez bien, les prestations folkloriques dans les médias du service public. Nous en serons les bras guerriers de cette vision, avec des sanctions prévues et pour les mérites, et pour la médiocrité. Seul le travail professionnel et responsable va compter. La RTG Boulbiné tient à l'ouverture du centre de formation des journalistes et techniciens. Notre station manque de tout. Et pour avoir une télévision et une radio normales, l'État a l'obligation d'investir dans un programme d'urgence de rééquipement et de modernisation des installations. Nous vous demandons d'observer la dimension utilitaire de l'information en collant votre production aux besoins fondamentaux des populations de la ville de Kouragri. Le ministère, le gouvernement guinéen et le professeur Alpa Kondé, nous avons tous besoin de cette station-là. Pour l'équilibre, pour la stabilité politique d'autres pays, on a besoin de cette station. A l'aide de la concurrence avec les médias privés, les deux directions devront utiliser des stratégies innovantes pour répondre efficacement aux attentes des populations guinéennes. Au ministère de la communication, toujours plus précisément au niveau du cabinet du ministre, Germaine Mangue, jusqu'à la chef du cabinet du du département, passe le témoin Hadia Mariyama Dibrika Kamara. La cérémonie de passation du service s'est déroulée ce matin même à Boubine. Ousmane Bangoura a assisté à la cérémonie. Il rencontre. Après 15 mois de service rendu au ministère de la communication, Germaine Mangue, passe le témoin à Hadia Mariyama Dibrika Kamara. Le passage du témoin entre les deux s'est déroulé ce vendredi en présence de plusieurs invités. Je voudrais remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, le professeur Alfa Kondé, pour m'avoir donné l'occasion de découvrir le monde passionné de la communication. Ce qui ajoute un plus à mon cursus, madame le chef du cabinet entrant et ma chère soeur Hadia Mariyama Dibrika, votre nomination au poste de chef du cabinet du département de la communication vous confère d'être l'une des plus proches collaboratrices de monsieur le ministre. Recevez en cette circonstance solennelle mes vives félicitations. Consciente des défis qui l'attendent, Hayama Dibrika Kamara s'engage à mériter la confiance placée en elle par le président de la République, avant d'indiquer le suivi de l'exécution de la lettre de mission confiée au ministre de la Communication et à l'ensemble de ses services relevant de son autorité dans le but de mobiliser le peuple de Guinée et de le rallier à la politique de changement et aux nobles idéaux de démocratie, d'unité, de paix et d'égalité si chère professeur président Alphacone. Présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication, cette cérémonie de passation a été occasion pour l'ONG Sabo Etoile de décerner un cadeau symbolique à Mme le chef de cabinet entrant pour ses services loyaux rendus à la nation. Le nouveau chef de cabinet a été investi dans ses fonctions par l'inspecteur général du dit département en présence de plusieurs collaborateurs. 500 pneus pour une tonne de riz plus qu'un slogan le nouveau gouverneur de la ville de Conakry Pasa Lacta, Soriba Sorel Kamara vient ainsi de remettre des tonnes de riz à un groupe de jeunes de la capitale qui viennent ainsi lui remettre des milliers de pneus abandonnés dans les rues de Conakry. La démarche vise à faire participer les jeunes de Conakry dans la campagne d'assainissement de la cité Moussa Bangoura. 6 tonnes de riz pour les jeunes des différentes communes de la capitale C'est une récompense du gouverneur de la ville de Conakry pour les initiatives d'assainissement Ces jeunes ont regroupé des pneus usés suite à l'appel lancé par le gouverneur dans le cadre de l'opération Conakry-Ville-Propre Je suis très content à propos d'abord le gouverneur ce qu'il nous a dit C'est là aussi encore nous encourager de plus pour réserver encore des pneus tout cela c'est un assainissement pour nettoyer la ville vraiment aussi c'est une occasion encore pour les jeunes de les permettre encore toujours c'est un petit emploi Je suis content en plus ça nous fait plaisir pour que nous dégageons cette pneu et ça nous fait du soutien pour que les gens m'obligent de le faire Au total, 3000 pneus jetés dans la nature sont ramassés par ces jeunes L'opération continue et les acteurs impliqués encouragent l'initiative Ce n'est pas facile, c'est compliqué mais ils se sont dit en restant la maison, bras couragés, ça n'a rien fait personne d'autre ne viendra les aider et je les encourage à redoubler d'efforts Avec cette campagne le gouvernement promet de débarrasser la ville de ses ordures plastiques qui contribuent à ternir l'image de la capitale Les pneus regroupés serviront à l'embellissement des artères de la ville Environnement dans ce journal avert la mise en valeur de la plage de Bénarèze La nouvelle ministre de l'environnement des eaux et forêts était sur le lieu pour constater l'état de dégradation de la plage et des mesures sont en cours allant dans le sens de la protection du littoral Reportage Alia Kamara Bénarèze Du sable à perte de vue Un espace dont la jeunesse de Conakry fait tant l'éloge mais qui présente de graves problèmes environnementaux La mangrove est quotidiennement décimée par des riverains malgré la vigilance d'un comité de supervision mis en place par un groupe des jeunes amoureux de la nature La plage est devenue une carrière de coquillage Il y a beaucoup d'efforts qu'on a fourni ici pour que la plage soit une place première de la capitale Vous voyez tous les cocotiers là c'est nous on a planté tous ces cocotiers Mais aujourd'hui on a quelque chose vraiment qui nous fatigue sous la plage le fait que il y a l'exploitation de coquillages les gens viennent ici ramasser le coquillage même si les invités sont là ils viennent ici avec des barques ils ramassent des coquillages ils creusent des trous Récemment ces jeunes ont adressé une plainte contre X à la direction communale de l'environnement qui en a saisi le ministère Adjakadi Atunga est venu constater les résultats des agressions répétées contre la plage de Bénarès des décisions concertées au niveau communal et national sont annoncées contre toute activité ici Notre pays est un pays coté et l'élévation du niveau de la mer est une réalité selon les recherches dans le cadre de la convention au cadre des Nations Unies sur le changement climatique Ce qu'il faut ici aujourd'hui comme infraction va aggraver cela Nous allons en parler comment il faut valoriser cette plage parce qu'aujourd'hui les plages sont rares à Conakry et comme vous le savez d'ailleurs un peu partout il y a des remblées et finalement Conakry a perdu la beauté qu'elle avait avant Un travail de synergie entre les ministères de l'environnement de la sécurité et du tourisme devrait être engagé dans les jours à venir hors du jour l'aménagement de la plage de Bénarès et la mise en place d'une brigade marine ici pour épauler les efforts du comité de supervision Et puis se communiquer la notabilité du district de Soïla sous préfecture de Baté Nafadi préfecture de Cancan à l'honneur de vous convier à l'inauguration de la grande mosquée de Baté Soïla dans la sous préfecture de Nafadi préfecture de Cancan qui aura lieu le vendredi demain 2014 à 12h Cette cérémonie d'inauguration est placée sous le haut patronage du secrétaire général des affaires religieuses et de madame Hadia Kadiatou Diani épouse de son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Foufana Invité d'honneur son excellence madame la première dame de la république Hadia Kondé Tienekaba Son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement pour les membres du gouvernement docteur Mohamed Tiani ministre d'état directeur de cabinet de la présidence de la république et madame Elaj Madifin Diani ministre de la sécurité et de la protection civile docteur Mourama Nississé ministre conseiller à la présidence de la république Ibrahima Khalil Kaba ministre chef du cabinet de la présidence de la république docteur Ousmane Kaba député à l'assemblée nationale madame Sherif Hadia Nantenen Konate député à l'assemblée nationale monsieur Sekouba Konate député à l'assemblée nationale monsieur Ali Nabi député à l'assemblée nationale le grand imam de la grande mosquée Faisal de Konakry excellence monsieur les ambassadeurs des pays membres de la C.O.D.A.O. de l'Arabie saoudite du Maroc de l'Iran de l'Egypte du Liban de la Turquie de l'Algérie de la Malaisie le gouverneur de la région de Cancan les préfets et maires de Cancan Kurusa Sigiri Kerouane et Mandiana le sous-préfet et le président de Serbe de Batenafadji les imams et notables de Bate de Cancan Kurusa Sigiri Kerouane et Mandiana tous les recadres ressortissants amis et alliés de Bate de Bate de Wulada de Moria de Futa de Dingira et de Daboula et de l'étranger à cette heureuse occasion les familles diannés amis et sympathisants seront très heureux de votre présence effective à cette cérémonie toutes et tous au Berkay à Bate du 30 avril au 2 mai 2014 Konakry le 18 avril 2014 pour la notabilité Elage Fanta Madi Cané page noire avant de boucler ce journal Elage Abouaka Kaba ambassadeur de la Guinée au Maroc a regagné ce vendredi sa dernière demeure au cimetière de Cameroun l'ambassadeur Kaba a été rappelé à Dieu le 14 avril dernier à Rabat du Sud d'un arrêt cardiaque le peuple de Guinée lui a rendu un dernier match ce matin au palais du peuple voici la fin de Norma Mohamed Doukamara M. Kaba a su redynamiser et réchauffer positivement les activités diplomatiques entre notre pays et le royaume chérifien du Maroc rassembleur qu'il était il a pu mettre ensemble tous les ressortissants guinéens résidant au royaume du Maroc le moment était pathétique pour la famille proche et membres du gouvernement de faire des témoignages évocateurs à l'endroit du disparu je ne savais pas je ne pouvais pas prévoir il y a une semaine quand je partais d'Abu Dhabi pour retourner au Qatar que je serais ici une semaine exactement avec mes frères et soeurs et tous les amis devant les dépôts de mon jeune frère le frangin le Benjamin de ma famille ça c'est la gloire de Dieu je suis fière d'être la fille d'un tel homme je suis fière de l'homme qu'il a été un homme extraordinaire un homme généreux avec le coeur sur la main toujours prêt à se sacrifier pour les autres au détriment de sa propre personne sa famille ma mère mon frère moi et toute la famille Kessina de Cancan étions ses priorités ils se battaient pour nous le défunt a eu une carrière diplomatique riche dans plusieurs pays amis de la Guinée preuve qu'il a été un homme au service de son peuple Joachal Kaba dit Abou a regagné sa dernière démeure après la grande première du vendredi au cimetière de Cameroun paix à l'âme de ministres disparus paix à l'âme de Elage Abou Bakar Kaba c'est tout pour Guinée Info de ce soir bonne suite de programme sur les antennes de la RTG Koulouma Sous-titres Sous-titres Sous-titres